Les manuels d'enseignement classique décrivent que les symptômes chez les patients présentant des neuropathies de compression suivent une distribution anatomique définie. De fait, on s'attend à retrouver une distribution d'harmatomales des symptômes lors des radiculopathies et suivant un territoire d'innervation périphérique chez les patients souffrant du canal carpien. Cependant, près de deux tiers des patients consultent avec des symptômes qui ne sont pas en corrélation avec les distributions anatomiques prédéfinies. Cela peut être expliqué par la grande variabilité et le recoupement considérable des dermatomes et des zones d'innervation, et par le fait que les symptômes émanant de structures plus profondes comme les myotomes ou les sclérotomes peuvent ne pas coïncider avec les territoires d'innervation superficielle. Cependant, ces mécanismes n'expliquent pas la propagation des symptômes décrites par de nombreux patients. Par exemple, souvent les patients ayant un syndrome du canal carpien décrivent des symptômes avec une distribution en gants, ainsi que des douleurs dans la partie proximale du bras. La sensibilisation centrale avec une hyper-excitabilité des neurones au niveau de la moelle épinière ou des centres supérieurs est souvent utilisée pour expliquer la diffusion des symptômes. Des données récentes suggèrent une contribution des mécanismes immuno-inflammatoires à distance des symptômes diffusés. Nous avons montré que la compression chronique expérimentale du nerf sciatique provoque une réaction immuno-inflammatoire au niveau du ganglion de la racine dorsale, très loin de la zone de la lésion du nerf sciatique. Dans le ganglion de la racine dorsale, il existe des centaines de milliers de corps cellulaires de neurones sensitifs périphériques. Comme vous pouvez l'imaginer, ils sont très entassés dans une superficie très petite, presque comme dans le métro parisien aux heures de pointe. Ce qui est important, c'est que les neurones à l'intérieur d'un ganglion d'une racine dorsale proviennent de différents endroits de nos extrémités. Si ces neurones baignent dans un environnement inflammatoire, ils baisseront leur seuil de déclenchement et deviendront hyper excitables. Cela peut conduire à des douleurs de comportement neuropathique. Donc, prenons l'exemple d'un patient avec un syndrome du tunnel tarsien, affectant le nerf tibial au niveau de la cheville. Selon les manuels, ce syndrome devait conduire à des symptômes dans le territoire du nerf tibial au niveau du pied, donc la voûte plantaire. Cependant, chez certains patients, la lésion nerveuse au niveau de la cheville produit une neuroinflammation au niveau du ganglion de la racine dorsale, dans notre cas L5, où la plupart des corps cellulaires du nerf tibial sont localisés. Cela signifie que tous les neurones du ganglion de la racine dorsale de L5 vont abaisser leur seuil de déclenchement et devenir hyper excitables. Si cela se produit avec les nocicepteurs et que le cerveau interprète cela comme pertinent, cela peut conduire à une expérience douloureuse. Le problème est que nous n'avons pas uniquement des neurones du nerf tibial dans le ganglion de la racine dorsale L5, mais il y a aussi des neurones du nerf fibulaire, surale et sciatique, qui passent au travers de ce ganglion. Si ces neurones deviennent hyper excitables, cela pourrait aussi bien conduire à des symptômes bien au-delà du territoire du nerf tibial affecté. De ce fait, les symptômes très diffusés peuvent être dus à des mécanismes périphériques, puisque les ganglions des racines dorsales font partie du système nerveux périphérique. Mais bien entendu, les mécanismes centraux comme la sensibilisation centrale peuvent aussi entrer en jeu dans la propagation des symptômes. Il a aussi été montré que les lésions nerveuses sévères peuvent induire une neuroinflammation avec activation des cellules gliales au niveau de la moelle épinière ou des centres supérieurs de la douleur. Cette immunoinflammation peut même diffuser aux ganglions de la racine dorsale contralatérale ou aux cornes postérieures de la moelle épinière, ce qui pourrait alors expliquer l'apparition de douleur miroir. En effet, nombre de patients avec un syndrome du canal carpien ont des symptômes bilatéraux qui disparaissent après une chirurgie unilatérale. Pour résumer, lorsque l'on diagnostique un patient avec une suspicion de compression neuropathique périphérique, on ne devrait pas s'appuyer uniquement sur la distribution des symptômes. Simplement car la majorité des patients auront des symptômes qui ne suivent pas les limites anatomiques définies. Il reste primordial d'examiner le patient avec une méthodologie de raisonnement clinique globale incluant un historique minutieux et un examen neurologique approfondi. Merci. 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 Merci.